Montmorillon, entre la cité de l'écrit et la gare Tempe, la place du terrier et la bicyclette bleue, l'ombre de Régine de Forge plane. Ses amis, sa famille, une centaine d'auteurs se sont donnés rendez-vous pendant deux jours pour discuter avec les lecteurs et dédicacer leurs livres. Parmi eux, des invités de marque. Pour moi, c'est toujours un vrai bonheur de revenir dans la campagne, dans les provinces, comme on dit prétentieusement à Paris. Pour moi, c'est toujours une vraie joie. Et donc, dans ces campagnes, dans ces provinces, comme on disait, on rencontre des gens formidables. Et le livre, il est aussi très présent, il doit être présent. Donc oui, c'est un bonheur d'être là. Au nom de mes sœurs, au nom de Pierre Wiazemski, son mari, je tenais à vous faire part de notre grande fierté, de notre grande émotion que ce lieu auquel Régine était très attachée porte son nom. Une plaque dévoilée par ses enfants, une place où se tient chaque année depuis 15 ans ce rendez-vous littéraire, un endroit où l'écrivaine aimait venir pour contempler la Gartempe. C'est ici qu'une partie de son histoire s'est écrite, avec ses bons et mauvais souvenirs. Régine a apporté beaucoup de choses à Montmorillon, non seulement une certaine notoriété à travers son œuvre, mais aussi, avant tout, le salon du livre de Montmorillon, qu'elle a créé en 1990, lorsqu'elle était conseillère municipale avec Philippe Charpentier, maire à l'époque. Mais aujourd'hui, pourquoi les auteurs sont-ils attirés par cette ville à la campagne ? Moi, j'ai un rapport très naturel à ça, c'est-à-dire à la fois, évidemment, les grandes librairies de Paris, évidemment, les grandes métropoles, mais aussi, dès qu'il y a quelque chose, et puis ici, on est quand même, c'est tellement la cité du livre qu'on est chez soi quand on arrive, et puis on est merveilleusement accueilli. Sur les terres de Régine de Forges, cette année, on ne pourra pas éviter les ouvrages historiques comme la guerre mondiale, tant décrit dans son livre phare. C'est un livre d'une autre fille de Claire Skins. Non, non, mais on va choisir quelqu'un. Et ça, c'est le dernier livre. C'est très bien cuisiné, ils font ça. C'est très, très simple. Quand je viens de la Paris, Je ne reviendrai pas à la Paris qui se passe. Comment vas-tu, quoi ? Comment vas-tu ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je ne vais plus vous.